Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un privilège pour moi de venir apporter ce message. J'espère profondément que vous allez tous bien. Je pense à vous évidemment, mais je pense aussi à nos frères et sœurs qui sont à distance. C'est pour moi un privilège d'apporter ce dernier message de l'été. Un message, mais c'est surtout un encouragement. Et c'est surtout un cri du cœur. Plus tard, à la fin, ce sera littéralement une confession de foi. Déjà, je voudrais remettre ce message dans les mains de Dieu afin de nous accompagner dans sa compréhension. Notre Dieu et Père, merci d'être présent avec nous, Seigneur. Je m'avance à toi, Seigneur, me voici, mais je m'incline aussi. Je m'incline pour pouvoir apporter ta parole. Ta parole véritable, Seigneur, celle qui nous guide, celle dont j'ai besoin, celle dont nous avons besoin pour marcher. Nous l'avons vue ce matin, nous en avons parlé suffisamment pour comprendre quelle est la plus importante dans nos vies. C'est celle qui nous éclaire. Tu es cette lampe qui éclaire notre sentier, nos pas sur le chemin. Je te rends grâce infiniment. Merci encore de bénir cette assemblée. Je te rends grâce. Amen. Avez-vous déjà ressenti l'obscurité quasi paralysante de la déception ? Vous savez, celle qui se voit dans les yeux, celle qui se lit sur le visage, celle qui vous met des trémolos dans la gorge, dans la voix, celle qui vous retourne l'estomac quand ça pèse, et celle qui nous prend plus qu'au dépourvu. Oui, j'ai connu ça. J'ai connu ça. J'ai été attristé, touché, déçu aussi. Le monde dans lequel nous vivons, il est instable et imprévisible. Nous vivons finalement comme au milieu des puissants courants marins qui nous empêchent de demeurer fermes là où nous voulions nous trouver. Et puis il y a ces mots, relâchement, foi, patience, promesses, héritage. C'est très réel tout ça, finalement. C'est réel au quotidien. On les entend tous les jours, derrière chaque histoire, chaque épisode, chaque nouvelle. Mais comment articuler le rôle de chaque élément suivant dans ma vie, dans votre vie, dans la vie chrétienne ? Dans un contexte d'un avertissement face à la possibilité de déchoir, suscitant des inquiétudes et des sentiments de vulnérabilité et d'incertitude face à la vie ou face à la mort, la seule garantie, la seule, c'est l'assurance du salut, puissant et véritable. Et pour nous rassurer, Dieu a fait un serment quant au salut parfait acquis par notre grand prêtre suprême, le Seigneur Jésus. Le chapitre 6 de la lettre aux Hébreux commence avec soit un avertissement sévère envers ceux qui font naufrage de la foi, versets 1 à 8. Et puis l'auteur rassure ensuite l'audience en leur disant qu'il a confiance en eux et qu'ils pourront persévérer jusqu'à la fin s'ils démontrent le même zèle pour les frères et sœurs que par le passé. Versets 9 et 12. Alors voyez, le découragement n'est de l'épreuve, d'où cet éloignement de Dieu est véritablement un danger potentiel pour nous tous. Mais cet avertissement finalement sévère culmine cependant dans un encouragement affectueux. L'auteur d'Hébreux exprime la foi en ses lecteurs et exalte le Seigneur Jésus comme l'incarnation de la promesse du salut venant de Dieu pour eux. Et ce matin, ce matin, nous allons aborder les versets 13 à 20. Alors je vous invite à préparer, à ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire les versets 13 à 20. Pendant ce temps-là, permettez-moi de mettre un contexte à tout ça. Il développe en fait un autre aspect fondamental de l'assurance. L'assurance qui vient de l'immuabilité de la promesse de Dieu à notre égard. Promesse immuable, autrement dit inaltérable, inchangé, inébranlable, permanent, persistant, solide. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, chapitre 6 de la lettre aux Hébreux. Nous allons lire les versets 13 à 20. Ce message découpé en deux parties. Les versets 13 et 18 où je vais parler de la promesse de Dieu et de son serment et ensuite les versets 19 et 20 où je parle d'une encre sûre et solide. Chapitre 6 de la lettre aux Hébreux, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, il lui dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta prostérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qu'il avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différent. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Que Dieu bénisse sa parole. Afin de susciter la patience et la foi et donc la persévérance, l'auteur cherche à rassurer l'audience à propos des promesses de Dieu. Le mot promesse, ce mot promesse, c'est le point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, ce point d'ancrage, c'est une promesse, littéralement un engagement. Nous avons tous fait des promesses dans nos vies. J'ai promis aussi des choses, vous avez certainement aussi promis des choses. Vous vous êtes engagé à faire quelque chose dans le futur pour quelqu'un. Ou peut-être ne pas le faire aussi. Mais en tout cas, il y avait une volonté de votre part de pouvoir vous engager. Et l'exemple le plus frappant de la foi en Dieu dans l'Ancien Testament est celui d'Abraham, le père de tous ceux qui croient. C'est ce que nous dit Romain 4 au verset 11. Donc au verset 13, Dieu fit sa promesse à Abraham. Il s'agit de la promesse messianique, celle qui était dans Genèse 22 au verset 16-18. Cette promesse de Genèse était assurée non seulement à Abraham, mais aussi aux chrétiens hérités de la promesse. Verset 14, l'Éternel répond « Oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille, je le jure par moi-même. » Dieu est incapable de mentir. Et il ne s'engage en personne à réaliser cette promesse. Par conséquent, son accomplissement est assuré. Verset 18, il y a deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Comprenez bien, cette promesse venant de Dieu suffisait. Mais pour la rendre encore plus solennelle, comme si ce n'était pas assez, comme s'il en fallait encore plus, comme si ça ne suffisait pas, et pour l'imprimer encore davantage dans le cœur du croyant, il l'accompagne d'un serment. Dans le but que l'on ait l'assurance, dans le but que tu aies la certitude de la promesse. Il donne ainsi la garantie et prête serment par lui-même. Rien n'est au-dessus de lui. Et peut-on comprendre un serment ? Prêter serment, c'est une chose très sérieuse. Quand j'ai prêté serment à la reine pour la citoyenneté, je me suis engagé personnellement. Quand vous allez au tribunal et que vous devez prêter serment, vous vous s'engager aussi. Plus que ça. Deutéronome 23, verset 21, nous dit « Tout serment légitime ne peut être rompu, autrement il s'agit d'un péché ». Et cela nous saisit d'espérance, parce qu'on sait que c'est sûr. L'espérance est une attente heureuse et confiante, c'est une disposition positive à l'anticipation, bienheureuse de quelque chose de bon. Oui, j'espère. Et ça va être un grand waouh. Verset 15, Abraham a entendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Abraham a eu confiance. Et l'espoir, il a été persévérant. Encore une fois, la persévérance, il y a une notion d'effort là-dedans. Mais il a reçu ce qu'il lui avait promis. Dieu s'engage en personne à réaliser cette promesse. Par conséquent, son accomplissement en est assuré. Frères et sœurs, nous avons quelque chose de plus que posséder Abraham. Nous avons quelque chose de plus que posséder Abraham. Nous avons l'accomplissement de cette promesse. Abraham avait la garantie du salut de son âme dans la promesse assermentée de Dieu. Mais nous, nous avons la garantie du salut de notre âme dans l'œuvre du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Cette illustration, en fait, l'auteur va plus loin. Il donne cet exemple. Mais l'auteur fait allusion au psaume 110, au verset 4. Le psaume fournit la démonstration divine à propos de la supériorité de la prêtrise de Christ. Celle-ci montre aussi comment la parole divine affirme l'éternité de ce nouveau prêtre en tant que fondateur de son efficacité sans limite. Nous allons y revenir un peu plus tard. Mais notez qu'au verset 20-22 du psaume, « L'éternel l'a juré et il ne s'en repentira point ». Et au verset 23-25 du même psaume, il dit « Tu es prêtre pour toujours ». Nous venons de voir que Dieu nous donne l'assurance de sa personne dans son but et dans son engagement. Et tout cela, il nous le donne aussi à nous qui croyons en Dieu, en Jésus-Christ, en qui nous recevons cette assurance supplémentaire. Jésus, souverain sacrificateur et encre de l'âme. Et ceci fait l'objet de mon point numéro 2. Jésus est l'encre de mon âme. Cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme, nous dit le verset 19. Elle pénètre au-delà du voile. Nous allons voir qu'est-ce que cela représente en fait. Verset 19, « Le Seigneur est mon espérance ». Et il est l'espérance, et cette espérance finalement est comme une encre sûre, solide, jetée à l'endroit le plus sûr, au-delà du voile rattaché dans les cieux très hauts. Le Seigneur Jésus a déchiré le voile avec l'instauration de la nouvelle alliance. Le voile renvoie à la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, au lieu de la présence divine sous l'ancienne alliance, où le seul grand prêtre pouvait accéder dans le lieu très saint. Le voile du temple était donc un rappel constant que le péché sépare l'humanité de Dieu. Et seul ce prêtre pouvait rentrer dans le lieu très saint. Selon les commentateurs, ce voile était d'une grande épaisseur. on peut imaginer, et il y allait une fois par an, le jour de l'expiation, et il offrait un sacrifice pour les péchés, pour tout le peuple. Par contre, je me posais cette question, en fait, le fait qu'un sacrifice était offert tous les ans pour le péché, et que d'innombrables autres sacrifices étaient répétés quotidiennement, montre clairement que ces sacrifices étaient donc insuffisant. Notre encre pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré comme précurseur. C'est ce que nous dit le verset 20. Précurseur, où l'avant-coureur, la personne qui arrive, qui part avant, nous prépare une place, annonçant la victoire. Il est entré pour nous dans le lieu très saint. Alors nous sommes assurés d'entrer au ciel, finalement, car nous sommes attachés au Seigneur Jésus qui est entré pour nous. Le Seigneur a réglé, finalement, le problème du péché de façon permanente, par son œuvre expiatoire à la croix du calvaire. Et la foi, comme la chaîne qui relie un bateau à son encre, traverse l'espace qui s'étend entre une mer agitée de ce monde pêcheur et le lieu céleste et immuable où se trouve l'objet de notre espérance. Encore une fois, aujourd'hui, nous possédons un avantage sur Abraham et les croyants qui ont vécu avant le Christ. Nous avons vu l'accomplissement de la promesse. Nous ne possédons pas uniquement la garantie de notre salut par la parole de Dieu, mais nous possédons notre assurance par le sang de Christ. Pour nous, la nouvelle alliance n'est pas seulement promise, elle est conclue. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Encore une fois, sûre et solide. Je me suis pas très marin, je ne connais pas bien les termes. Jean-Marc peut-être pourra nous expliquer davantage ce point. Mais selon ce que j'ai trouvé, une encre est utilisée pour... En fait, c'est un instrument d'acier à deux branches suspendue à une chaîne que le marin jette au fond de l'eau pour empêcher le navire de partir à la dérive. Voilà une brève description. Une encre est utilisée pour stabiliser un bateau dans les eaux agitées, empêchant ainsi le navire de naviguer à des courants contraires et au gré du vent. Mais si l'encre dont on parle n'est pas comme les encres qui rouillent facilement ou que la rouille finit par ronger. Non, non. Elle n'est pas accrochée dans du sable qui ne retient rien et elle ne se rompera pas sous la violence des tempêtes. Encore une fois, elle est ferme et solide. Je martèle ces termes, ferme et solide. Elle nous garde de céder aux vagues déferlantes du doute et de désespoir. Alors que l'encre du bateau s'enfonce dans des profondeurs de l'océan, l'encre du chrétien s'arrime dans les lieux célestes. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'humanité. Et quand il a apporté un sacerdoce éternel, c'est-à-dire son don de prêtrise, son dévouement dans ses fonctions, il a apporté ce sacerdoce éternel et parfait pour la rédemption de tous ceux qui croient en lui. L'humanité séparée de Dieu en raison du péché et que Jésus en tant fils de Dieu est venu sur terre pour établir cette relation brisée. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. En offrant son sacrifice sur la croix, Jésus a accompli la rédemption de l'humanité en payant le prix du péché et pas à n'importe quel prix et en réconciliant les gens avec Dieu. C'est ce que nous dit Hébreu, chapitre 10, verset 12. L'idée de ce sacerdoce, de cette prêtrise est parfaite associée à Jésus-Christ. Elle découle de sa position en tant que grand prêtre suprême. Je devais m'arrêter quelques secondes sur cet aspect important. Dans la loi de Moïse, la fonction de prêtre était strictement réservée aux descendants d'Aaron, de la tribu de Lévi. Or, il y a une problématique. Jésus, lui, est issu de la tribu de Juda. Contrairement aux sacrificateurs lévétiques qui devaient toujours continuer à offrir des sacrifices, Jésus n'a dû offrir son sacrifice qu'une fois et a obtenu ainsi la rédemption éternelle pour tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Ce sacerdoce est considéré comme supérieur à l'ancien système sacrificiel, comme on en a parlé un peu ce matin. En fait, tout simplement, il a été offert une fois pour toutes et n'a pas besoin d'être répété. Alors, l'expression « grand prêtre » selon l'ordre Melchisedec souligne la suprématie spirituelle et sacerdotale du Seigneur Jésus. Plus simplement, le Seigneur Jésus est notre sacrificateur éternel. Frères et sœurs, nous étions tous des enfants de colère. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et parce que l'homme est né pêcheur, il est né mort. Il est né mort. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 1. L'homme ne meurt pas spirituellement parce qu'il pêche. Il est spirituellement mort parce qu'il est pêcheur par nature et par essence. Et ça, c'est très important de nous comprendre. Moi, j'ai mis ma confiance pleine en le Seigneur Jésus. Je m'abandonne à lui et ma vie, je lui remets. Peut-être, peut-être que ce matin, tu es attaché à quelque chose de si puissant, dans lequel tu te ressens, dans lequel tu te sens en sécurité finalement, en raison de ton mode de vie, de ton environnement stable, confortable, dans lequel tu te permets de faire beaucoup de choses. Tu te sens peut-être libre. Mais ce n'est pas tout d'avoir cette assurance. Encore faut-il qu'elle soit fiable. Et cette assurance, est-ce qu'elle te sécurise également ? Peut-être aussi que tu as envie de jeter l'encre, cette fameuse encre que tu n'as plus envie de dériver, que tu n'as plus envie d'être emporté par ces courants du monde, de l'amour du monde, de ses croyances, de ses aspirations. Peut-être que l'obscurité quasi paralysante de la déception, tu en as une aversion totale, que tu ne veux plus la voir dans le visage et que tu ne veux plus ressentir ce mal au fond d'être, au fond de toi. J'ai connu ça tous les matins, me sentir aussi mal que quand je me suis couché. Ou à chaque respiration que je faisais, que j'avais, elle était symbole de tension, de déception, de mal-être. Se sentir, j'avais envie, j'avais besoin de me retrouver comme un petit garçon de 4 ans qui court et qui ne pense pas au lendemain. Juste ça, j'en avais besoin, j'en avais... Et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est le Seigneur Jésus qui me l'a donné. Ce matin, je te propose un impact profond dans ta vie, comme j'ai eu, comme vous avez eu. Si tu ne connais pas Dieu ce matin, je te propose cet impact profond dans ta vie, immuable et inébranlable. Le choc, le roc éternel, l'assurance en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, si tu t'interroges sur qui est Jésus, Dieu des pauvres, des opprimés, Dieu des humbles, Dieu des cœurs brisés, il est ce Dieu. Qui est Jésus pour toi ? Dieu fait homme, lui qui est sans péché est venu prendre notre péché pour mourir à notre place. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort, nous donnant ainsi la vie éternelle. Frères et sœurs, je finirai par cette conclusion qui est aussi ma confession de foi. Sur l'encre de mon âme, je trouve la sérénité, un point d'ancrage, une boussole, une boussole pour ma vie. Elle me rappelle d'où je viens, qui je suis. Jésus-Christ est l'encre de mon âme, sa personne et son œuvre sont l'assurance de mon salut. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon dimanche, bon retour à la maison. Merci.